5,5 millions d'euros pour l'eau potable à Sainte-Anne, c'est la somme engagée par le Conseil départemental et l'Office de l'eau. Elle doit servir à renouveler les installations. Les grands fonds sont le secteur le plus touché. 10 kilomètres de réseau sont à renouveler. L'usine de traitement d'eau potable de déhauteur sera réaménagée à défaut d'être reconstruite. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de par le fait qu'aujourd'hui les procédures sont en cours pour attribuer le marché. Je sais que les travaux de déhauteur devraient commencer normalement en octobre. Pour le renouvellement du réseau Vétuste, là aussi c'est en cours. Et donc notre demande bien évidemment et notre attente, c'est que ces travaux commencent le plus rapidement possible. Ces travaux font partie du plan d'urgence mis en place l'année dernière par les élus pour résoudre le problème de l'eau en Guadeloupe. Un plan en 12 points très attendu, surtout par les Saint-Annais. Autour même de l'usine de déhauteur, Grandfond, Fouchy, Moudette, ces gens-là n'ont pas d'eau découpue pendant 5-6 par mois, une semaine. Alors que l'usine est juste à côté. Alors c'est vrai que c'est un problème technique de pression, c'est vrai que plus on est dans les hauteurs et les usagers ne comprennent pas ça. Ces usagers du SIAG devront prendre leur mal en patience. Les interventions prévues ne seront pas terminées avant une bonne année.